De Marc Aurel, Pensée pour moi-même, livre douzième 33 Comment se comporte ton guide intérieur ? Tout est là. Le reste où appartient ou échappe à ton libre-arbitre ? Ce n'est que cadavre et fumée. 34 Ce qui incite le plus à faire fi de la mort, c'est que cela même, au jugement de qui le plaisir est un bien, et la douleur un mal, on néanmoins fait fi de la mort. 35 L'homme qui n'estime comme bon que ce qui arrive à son heure, à qui il est égal d'accomplir un plus ou moins grand nombre d'actions conformes à la droite raison, et qui n'accure de contempler le spectacle du monde plus ou moins longtemps, cet homme-là ne craint rien, même la mort. 36 Mon ami, tu étais un citoyen de cette grande cité. Que t'importe de l'avoir été cinq ans ou trois ? Ce qui est réglé par les lois est équitable pour tous. Que trouves-tu d'exorbitant à être renvoyé de la cité, non par un tyran ou un juge inique, mais par la nature qui t'y a fait entrer ? C'est comme si le prêteur qui l'a engagé congédiait de la scène un comédien. Mais je n'ai pas joué les cinq actes, trois seulement. Fort bien. Dans la vie, trois actes font une pièce achevée. Quant au terme, il est fixé par celui qui assume la responsabilité naguère d'avoir assemblé ton être et maintenant de le dissoudre. Pour toi, tu es irresponsable dans l'un et l'autre cas. Pars donc de bonne grâce pour répondre à la bonne grâce de qui te libère. Fin des pensées par moi-même de Marc Aurel Explication de Renan d'Ernest Renan Ce fut dans le cours d'une de ses expéditions contre les Germains que, campé sur les bords du Grand, au milieu des plaines monotones de la Hongrie, Marc Aurel écrivit les plus belles pages du livre exquis qui nous a révélé son âme tout entière. Ce qui coûtait le plus à Marc Aurel dans ces lointaines guerres, c'était d'être privé de sa compagnie ordinaire de savons et de philosophes. Presque tous avaient reculé devant les fatigues et étaient restés à Rome. Occupé tous les jours aux exercices militaires, il passait des soirées dans sa tente seul avec lui-même. Là, il se débarrassait de la contrainte que ses devoirs lui impesaient. Il faisait son examen de conscience et songeait à l'inutilité de la lutte qu'il soutenait vaillamment. Sceptique sur la guerre, même en la faisant, il se détachait de tout et se plongeant dans la contemplation de l'universelle vanité, il doutait de la légitimité de ses propres victoires. « L'araignée est fière de prendre une mouche, écrivait-il. Telle est fière de prendre un levreau, telle de prendre une sardine, telle de prendre des sangliers, telle des sarmates, au point de vue des principes, tous brigands. » Les entretiens d'Épictète par Arien étaient le livre préféré de l'empereur. Il les lisait avec délice et sans le vouloir, il était amené à les imiter. Telle fut l'origine de ses pensées détachées, formant douze cahiers qu'on réunit après sa mort sous ce titre au sujet de lui-même. Il est probable que de bonne heure, Marc Aurel teinte un journal intime de son état intérieur. Il y inscrivait en grec les maximes auxquelles il recourait pour se fortifier, les réminiscences de ses auteurs favoris, les passages des moralistes qui lui parlaient le plus, les principes qui, dans la journée, l'avaient soutenu, parfois les reproches que sa conscience scrupuleuse croyait avoir à s'adresser. Pendant les tristes hivers du Nord, cette consolation lui devint encore plus nécessaire. Il avait passé cinquante ans, la vieillesse était chez lui prématurée. Un soir, toutes les images de sa pieuse jeunesse remontèrent en son souvenir et il passa quelques heures délicieuses à supputer ce qu'il devait à chacun des êtres bons qui l'avaient entourés. Citation Exemple de mon aïeul Vérus Douceur des mœurs Patience inaltérable Qualité qu'on prisait chez mon père Souvenir qu'il m'a laissé Modestie Caractère viril Souvenir de ma mère Point de suspension Puis lui apparaissait tour à tour Diognet qui lui inspira le goût de la philosophie et rendit agréable à ses yeux le grabat, la couverture consistant en une simple peau et tout l'appareil de la discipline hellénique Junius Rusticus qui lui apprit à éviter toute affection d'élégance dans le style et lui prêta les entretiens d'Épictète Apollonius de Calcis qui réalisait l'idéal stoïcien de l'extrême fermeté et de la parfaite douceur Sextus de Quéroné si grave et si bon Alexandre de Côtier qui reprenait avec une politesse si raffinée Fronton qui lui apprit ce qu'il y a dans un tyran d'envie de duplicité, d'hypocrisie et ce qu'il peut y avoir de dureté dans le cœur d'un patricien Son frère Severus qui lui fit connaître Trasea Elvidius Caton Brutus qui lui donna l'idée de ce qu'est un État libre où la règle est l'égalité naturelle des citoyens et l'égalité de leurs droits d'une monarchie qui respecte avant tout la liberté des citoyens et dominant tous les autres de sa grandeur immaculée Antonin son père par adoption dont il nous trace le portrait avec un redoublement de reconnaissance et d'amour et l'égalité de leurs droits et l'égalité de leurs droits et l'égalité de leurs droits